Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dernière vidéo de la journée. Pour ceux qui n'ont pas vu des deux précédentes, n'hésitez pas à aller la regarder aussi. Cette vidéo va concerner Thierry de Malassia. Lyon sera en place de faire un gros coup pour moi et pour beaucoup de personnes. On va essayer de dire que ça dans quelques instants. Juste le temps de vous dire, de vous abonner, de liker, de partager et de commenter, ça fait toujours très très plaisir. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si pour vous c'est le meilleur arrière gauche qu'on puisse avoir cette année. Ou si vous voyez peut-être des autres arrières gauches dans d'autres championnats. Ou peut-être dans le championnat de France où on pourrait faire un meilleur coup que Malassia. Je vais en tout cas vous dire un petit peu les nouvelles qui sont sorties sur lui. Moi honnêtement, juste avant de commencer mon énumération de ce que j'ai aimé chez lui, etc. Je vous dirais que pour moi ça va être un très très bon coup. Après voilà, il faut l'argent avec, mais pour moi c'est un bon coup. Donc au niveau de Malassia c'est 32 matchs cette année, un but pour un arrière gauche pas mal. Il n'y a pas tous les arrières gauches qui marquent des buts. Et 4 passes décisives, donc ça montre aussi qu'il est aussi porté vers l'offensive. Parce que voilà, nous, notre problème dans notre club, c'est surtout que les latéraux sont assez peu forts offensivement. Emerson c'est très très fort défensivement, mais offensivement voilà, c'est un petit peu son petit problème. Mais honnêtement, Emerson je suis très très content de l'avoir eu une année à Lyon. Parce que défensivement, c'est peut-être le meilleur qu'on ait eu vraiment depuis Abidal. Honnêtement, parce que Fernand Maly c'était très très fort offensivement, mais un peu moins fort défensivement. Que voilà, c'était le contraire d'Emerson. Mais en tout cas, vraiment très très content d'avoir testé Emerson cette année. En tout cas, vraiment, je le remercie. En plus, à mon avis, si on avait plus de moyens, etc., je pensais qu'il aurait pu rester. On aurait même pu le... En tout cas, essayer de le conserver. En tout cas, pour Malassia, Comme j'ai dit, voilà, je vous ai énuméré somme de buts, somme de pas décisives. Lyon, en tout cas, j'ai vu ça sur Twitter. C'est souvent sur Twitter que les informations sortent et après, voilà, elles sont reprises dans les autres médias. Il y en a beaucoup qui parlent d'une offre de 10 millions plus des bonus, etc. Et il y en a d'autres qui parlent de 12 millions plus des bonus. Donc voilà, ça se situerait entre... Moi, je dirais, je serais une petite fourchette entre 10 et 14 millions d'euros, on va dire, avec des petits bonus par-ci, par-là. Voilà, ça sera en tout cas ça l'offre plus des bonus. Honnêtement, ça fait un gros coup. On va pas se mentir. Débourser 10 millions pour un arrière-gauche, faut vraiment déjà voir ces matchs, etc. Moi, je l'ai découvert en Ligue Europe à conférence. Voilà, je suis cash. J'ai essayé de regarder les matchs, voilà. Parce qu'après, à un moment, quand nous, on était éliminé, il y avait Marseille. Donc, j'ai regardé Marseille, j'ai aussi regardé la finale. Feyenoord a éliminé Marseille, donc c'est déjà, pour moi, un exploit, parce qu'ils n'étaient pas du tout favoris. Et les joueurs qui sont sortis du lot, pour moi, à Feyenoord, c'est pas compliqué, je vais vous les énumérer. Gertroïda, l'arrière-droit, pour moi, qui peut être aussi un très, très bon coup pour Lyon. Voilà. À mon avis, ça coûte pas très, très cher. C'est un peu du même style que Gusto. Après, voilà, je vous place ça comme ça. Malassia, très, très bon. Surtout, j'avais pas vu, au niveau de ses qualités de frappe, j'avais vu qu'il a de très bonnes qualités de passe. Il est pas mauvais en centre. J'ai même vu le petit extérieur en centre, qui a failli avoir but avec Deserce. Il a une qualité de frappe. J'ai vu, vraiment, le bal, elle revient sur lui. Il tire, arrêt du gardien, plus la barre, pour ceux qui ont vu le match. Donc, très, très bonne qualité de frappe. Au niveau des autres joueurs, il y a Sinistarin qui est sorti du lot, et Coxsou pour moi. Deserce, il est sorti du lot, mais pour moi, pour Lyon, voilà, c'est pas un profil que j'aime bien. Mais voilà, pour moi, c'est les quatre joueurs-là qui sont sortis. L'helie est gauche, le milieu central qui se porte vers l'avant, Coxsou, l'arrière gauche et l'arrière droite. Après, les autres, voilà, ils ont un bon petit niveau, mais pour Lyon, moi, je réfléchis des fois, je regarde pas mal de clubs, etc. Voilà, pour moi, Feyenoord, il y a des bons coups à faire à Feyenoord. Je vous le dis direct. Il n'y a pas que dans le club, là, mais il y a des bons coups. Ensuite, pour Malasia, c'est un profil, voilà, à l'affaire Lammendi. Il a aussi, j'ai remarqué un petit peu, des armes défensifs, mais sa qualité de vitesse, ça lui permet d'essayer de gommer un petit peu ses erreurs. J'ai vu, je crois que c'était dans le match de... Il me semble que c'est peut-être le match allé de Marseille. Oui, je m'en souviens. Je lui ai essayé de m'en amourer en même temps de parler. Je crois qu'il est pris dans le dos par je ne sais plus quel joueur. Il arrive à faire un retour défensif vraiment incroyable. Je ne sais plus si c'est en premier mi-temps, par contre, ou en deuxième. Il me semble que c'est peut-être plus vers la première mi-temps où il était porté vraiment vers l'offensive et tout. Et à un moment, il repart vers l'arrière pour essayer de défendre. Et en plus, il arrive à récupérer le ballon. Franchement, ça peut vraiment être un très très bon coup. Après, il y aura justement le doux qui est bas à côté de lui, si il vient. En tout cas, je l'espère, je croise les doigts. Donc voilà, ça pourrait essayer de compenser s'il part vers l'avant, etc. Donc honnêtement, pour moi, c'est peut-être le meilleur coup qu'on peut faire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont parler de Gisela Conan qui est gratuit. C'est dur honnêtement, parce que moi, j'aimerais garder Enrique, qui est pour moi vraiment une satisfaction. Donc à choisir entre Malassia et Conan. Pour moi, il y a zéro choix possible. Pour moi, c'est Malassia. Je donnerais tout pour Malassia. Je mettrais, franchement, pas plus de 13 millions. Ce serait beaucoup autrement. Mais voilà, le choper à 10 ou 12, pour moi, ce serait une offre parfaite. Je pense qu'on peut le faire progresser. J'espère vraiment que les dirigeants de Lyon vont lui proposer un bon projet. Un bon projet pour faire une équipe de jeunes, avec du Lacazette, si on peut le faire revenir, etc. Avec 2, 3, 4 éléments d'expérience. Et vraiment, investir sur les jeunes. Si on n'a pas ce qu'il faut dans le centre de formation, parce que si on n'investit pas trop sur notre centre de formation, qui a gagné la Coupe Gombardella, quand même, il y a du talent à Lyon. Je ne vais pas vous mentir. Si on arrive à sortir des jeunes, plus acheter quelques jeunes par-ci, par-là, en championnat des Pays-Bas. Vous savez que j'aime bien ce pays qui est, pour moi, le meilleur formateur quasiment à égalité avec la France. Pour moi, il y aurait la France et les Pays-Bas. Donc, voilà. J'espère avoir fait le tour au niveau de Malassia. Je vous ai parlé de sa saison, qui est pour moi une saison quasiment parfaite, parce qu'ils ont été à un final aussi de Ligue Europe en conférence. Qu'ils ont perdu contre un Mourinho qui a mis le béton armé derrière. Sinon, pour moi, ce n'est pas le football qui a gagné, c'est le bétonnage. Donc, c'est un peu dommage. Parce que pour moi, Feyenoord, c'était l'équipe vraiment surprise qui aurait mérité de gagner. Voilà, pour moi. Je vous le dis direct. Pour ceux qui ont vu le match. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je viens de vous le dire. C'est vraiment dommage pour Feyenoord. Parce que pour moi, ils méritaient vraiment de gagner cette compétition. Donc, voilà. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur Malassia. Moi, je suis catégorique. Pour moi, c'est un grand oui. Grand oui. J'espère qu'on ne mettra pas non plus des grosses folies au niveau du transfert. Mais voilà, je serais vraiment très très content de pouvoir vraiment le voir jouer un maximum, maximum avec lui. Franchement, vraiment, si on arrivait à faire ce coup-là, ce serait vraiment magique pour moi. Donc, voilà, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, comme je vous ai dit au tout début. C'est vraiment très très plaisir, les gars. Je vous fais une bonne journée. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.